3 nouveaux épisodes de la série sur Harry et Meghan sont disponibles sur Netflix Meghan Markle y parle du harcèlement qu'elle a subi La Duchesse de Sussex revient sur les nombreuses menaces de mort qui l'ont bouleversé La suite et fin du docusérie sur la vie du prince Harry et de Meghan Markle est disponible depuis le 15 décembre sur Netflix et le moins qu'on puisse dire est que la plongée dans les détails de leur intimité continue de plus belle Alors que le prince Harry est notamment revenu sur la réunion de crise qui a eu lieu en janvier 2020 à Sandringham et qui a déterminé son statut et celui de sa femme au sein de la famille royale le tour rythmé par les cris du prince William, Meghan est quant à elle revenu sur un autre super difficile La Duchesse de Sussex a parlé du harcèlement sans fin que lui font subir les tabloïdes britanniques avec des unes et des articles s'acharnant sur elle en permanence Attisée par les médias, une partie du public s'est également mis à entretenir un véritable discours rempli de haine et de rage à l'égard de la Duchesse et ce quoi qu'elle puisse dire ou faire Certains n'hésitent par ailleurs pas à proférer des menaces de mort envers elle, bouleversant totalement la mère de famille Selon Meghan et son mari Harry, les gens ne se rendent absolument pas compte du degré auquel Meghan Markle est harcelée ni de l'impact que leurs mots peuvent avoir, notamment dans la presse à scandale dont les articles qui l'attaquent ne font que valider le point de vue des trolls qui s'est ne prennent à elle Il y a quelques jours, je lisais le manuel de notre équipe de sécurité et une des pages que j'ai feuilletées parlait de la surveillance des propos en ligne A ce sujet, si Esti écrit « Si vous voyez un tweet comme ceci, avertissez le chef de la sécurité immédiatement » Et ça disait juste « Il faut vraiment que Meghan meure Il faut que quelqu'un la tue Peut-être que ça devrait être moi Et je me suis juste dit « Ok, donc si Esti ce genre de choses qui circulent dans le monde à cause de personnes qui s'aiment de la haine Et je suis une mère » Si Esti ma vraie vie a rappelé la duchesse de ce sexe, la voix se brisant sous l'émotion Meghan Markle, les gens veulent me tuer à cause de vous Si Esti le genre de choses que vous voyez, et vous vous dites « Les gens veulent me tuer à cause de vous » A-t-elle continuer, les yeux pleins de larmes, avant de poursuivre ? Ce n'est pas juste un tabloïd Ce n'est pas juste un article J'ai peur à cause de vous Et cette nuit-là, d'être réveillée toute la nuit, de regarder dans le couloir en me demandant si on est en sécurité Si les portes sont verrouillées, si le système d'alarme est allumé Tout ça si Esti la réalité De me demander si mes enfants sont en sécurité Et vous faites tout ça pourquoi ? Parce que vous vous ennuyez, ou parce que ça vend vos journaux Parce que ça vous aide à vous sentir mieux dans votre vie Ce que vous faites a un réel impact Et je pense que si Esti ce que les gens ne comprennent pas complètement Le harcèlement en ligne, qu'il concerne des inconnus ou des célébrités Reste un problème majeur des réseaux sociaux Notamment à cause de personnes ne mesurant absolument pas le poids de leurs propos adressés Même via un écran, à de vraies personnes essayant simplement de vivre leur vie Prise pour cible par le public et par les tabloïds Meghan Markle n'a pas, selon son mari le prince Harry Bénéficié du soutien qu'elle aurait dû avoir de la part de la famille royale Ce qui a contribué à pousser le couple à quitter le Royaume-Uni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada